Alors, on reviendra là-dessus à le moment venu. Alors, aujourd'hui, nous recevons Marc Laudleau, directeur du bulletin sélinien, un périodique mensuel qui existe depuis 38 ans, qui vient de sortir sur le groupe 421 et qui est consacré, comme son nom l'indique, exclusivement à Céline, à son œuvre, à ceux qui ont été ses amis ou ses gens qui ont travaillé sur son œuvre aussi. Donc, le bulletin sélinien, Céline, tout un programme. Philippe, vous avez étudié vous-même beaucoup, Céline, et vous êtes un ami du bulletin sélinien. Moi, je suis un ami du bulletin sélinien. Depuis longtemps, depuis longtemps. On les tous, nous sommes tous. Et je tiens à dire qu'il y a quelque chose de formidable avec Marc Laudleau, qui est au milieu des séliniens, qui généralement, il va peut-être me contredire, s'entredéchire allègrement. Là aussi. Et lui, il arrive à faire la synthèse et finalement, à ne quasiment pas être fâché avec personne et à faire l'unanimité autour de sa personne. Cet homme est exemplaire. Il faut le faire. Est-ce que j'exagère beaucoup, Marc, ou pas ? Oui, c'est peut-être un peu exagéré, mais il faut savoir que... Mais pas tant que ça. En fait, dans toutes les sociétés littéraires, c'est le cas pour la société qui s'intéresse à Léon Blois ou chez les Proustiens, c'est la même chose. Il y a des querelles de chapelles. C'est quelque chose d'assez répandu. Même dans les sociétés littéraires, il y a des divisions. C'est ainsi. Mais c'est vrai que le bulletin sélinien essaye de s'éloigner de ce genre de choses. Et ce qu'il veut faire, c'est essentiellement rendre compte de l'actualité sélinienne qui est assez dense. C'est-à-dire que presque chaque mois apparaît... Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque vrai un livre sur Céline. Il y a des thèses universitaires sur lui qui paraissent dans le monde entier. Et par ailleurs, c'est une œuvre tellement riche qu'on n'en a pas fini de faire le tour. Et c'est ainsi qu'on arrive... Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Mais comment arrivez-vous chaque mois à faire un bulletin sur un seul écrivain ? Mais il se trouve que cette œuvre est une œuvre considérable, une œuvre, comme je l'ai dit, très riche. Et donc, il se prête à la fois à des lectures différentes, à des analyses et aussi à des considérations d'ordre historique, puisque, comme vous le savez, Céline est à la fois un grand écrivain, un grand littérateur au sens premier du terme, mais ça a été aussi un écrivain de combat. Et donc... Et de chamaillerie. Et de chamaillerie. Et donc... Entre guillemets, parce que c'est plus que les chamailleries. Oui. Et donc, il est clair qu'à partir du moment où on s'intéresse à Céline, on s'intéresse aussi à l'histoire du XXe siècle et donc à tous les conflits qui ont eu lieu. Et donc forcément, à la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça ne sert à rien de tourner autour du pot, Céline a été partisan des forces de l'Axe. Il souhaitait la victoire des forces de l'Axe, car il était viscéralement anticommuniste. Et donc, il se disait même en plus non seulement antisémite, mais raciste. Ce sont des choses qu'il ne faut pas éclipser dès lors qu'on parle de Céline. Mais, encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, au bulletin Céline, c'est avant tout l'aspect littéraire, la révolution littéraire qu'il a accomplie. Et je pense... Il est surtout connu pour... Enfin, il est connu surtout pour Voyage au bout de la nuit, mais il a eu toute une autre l'œuvre littéraire. Voyage au bout de la nuit, son grand roman, bien sûr. Les fameux pamphlets anti-judaïques, plus qu'antisémites d'ailleurs. Mais il y a quand même tous les autres livres. Il en a écrit beaucoup. Ce n'est pas sa seule obsession, les Juifs. Céline devient vraiment Céline lorsqu'il écrit Mora Crédit. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que Voyage au bout de la nuit a été un succès public énorme, un succès critique aussi. Voyage au bout de la nuit sort à la fin de l'année 1932. Et n'importe quel autre écrivain à la place de Céline aurait écrit un deuxième roman dans la foulée de Voyage au bout de la nuit avec, je ne vais pas dire les mêmes recettes, mais en tout cas dans la lignée avec la même écriture, etc. Or, c'est... C'est quand même une dénonciation des horreurs de la guerre de... Oui, ça, c'est pour le fond. Mais alors là, je parle du style. Et là où Céline devient grand, en mon sens, c'est qu'avec Mora Crédit, il renouvelle entièrement sa manière. Et si vous comparez l'écriture de Voyage, qui est somme toute, malgré l'argot et malgré certaines tournures familières, qui est assez classique dans sa forme, et c'est une écriture à la fois populaire, baroque, précieuse, enfin, il y a un peu de tout. Mais avec Mora Crédit, on voit tout de suite que le style est tout à fait différent. Il y a l'apparition des Trois Points, qui est un peu la marque de fabrique de Céline, une écriture beaucoup plus syncopée. Et donc, avec Mora Crédit, on s'approche vraiment de ce que va devenir Céline. Et il va sans cesse approfondir cette façon d'écrire jusqu'à la trilogie allemande d'un château à l'autre, Nord et Rigodon, qui est très largement autobiographique. — On parlez de l'apparition des Trois Points. C'est lui qui a vraiment fait un peu d'une façon systématique de terminer ses phrases par trois points. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la phrase, effectivement, ne se termine pas et qu'il y a encore des tas de choses à dire dans l'élan du paragraphe. — On dit qu'il y a des précédents. Mais c'est pas seulement les trois points. C'est le fait... — Qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. — Non. Non. D'autant qu'il était résolument anti-franc-maçon, entre autres. — Mais non. C'est pas seulement... Pour terminer la phrase, c'est aussi des sortes d'ellipses. C'est-à-dire qu'il va parfois supprimer le verbe. Il va vraiment essayer de synthétiser et d'avoir un rythme. Dans le cas de Céline, tout est question de musique et de rythme. C'est pour ça qu'on a parlé de poétique célinienne. Car contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a aucune improvisation. Ça n'a rien à voir avec le langage parlé. — C'est très travaillé, les textes de Céline. — C'est très travaillé. Et en fait, ce qu'il veut faire, comme il l'a dit lui-même, c'est introduire l'émotion du langage parlé dans la langue écrite. Mais ça n'a rien à voir avec une transposition du langage parlé, évidemment. C'est une recréation. D'ailleurs, il suffit de comparer ses premières versions avec le livre imprimé. Et on voit à quel point, effectivement, c'est travaillé. — Comment vous êtes intéressé à Céline ? — En ayant lu Céline, évidemment. — Oui. J'ai trouvé... Mon père avait deux livres de Céline dans sa bibliothèque, Voyage au bout de la nuit et Mora Crédit. Alors je suis tombé sur Voyage au bout de la nuit. Ça a été un choc, évidemment, surtout que j'avais 15-16 ans à l'époque. Et ça a été l'engrenage. J'ai voulu découvrir toute l'œuvre de Céline. Et après avoir découvert toute l'œuvre de Céline, j'ai voulu faire une revue sur Céline. Ça a d'abord été la revue célinienne en 79. Et puis dans la revue célinienne, il y avait une rubrique consacrée à l'actualité célinienne. C'est-à-dire tout ce qui se passait autour de Céline, les livres, bien entendu, les adaptations théâtrales, les colloques, les conférences, les émissions, enfin tout ce qui concernait Céline. Et puis après, la revue célinienne est devenue le bulletin célinien. Et bon, je dis souvent que le seul titre de gloire du bulletin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est, à ma connaissance, la seule revue au monde mensuelle consacrée à un écrivain. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autre. Mais ça tient au fait qu'effectivement, l'actualité célinienne est très dense. Il existe depuis 38 ans. Chaque mois, il se passe, par exemple, là, je viens d'apprendre que vient de paraître une traduction de mort à crédit en vietnamien. Et c'est ainsi tout le temps. Il y a quelques mois, c'était une traduction de mort à crédit en turc. Enfin voilà, il se passe toujours quelque chose autour de Céline. — Vous disiez qu'il y avait tout à l'heure, au début de l'émission, vous disiez qu'il y avait un livre sur Céline par mois quasiment. — Oui, oui, effectivement. — En France et dans les autres pays. — Oui, dans les autres pays, effectivement. Alors vous avez à la fois des essais universitaires, mais vous avez aussi des livres plus légers, entre guillemets, des témoignages. Enfin il y a vraiment de tout. Et à votre connaissance, il n'y a aucun autre écrivain qui suscite autant d'engouement et autant de nouveautés chaque mois. Il n'y a pas d'autres... — Oh si, il y en a d'autres. Par exemple, il y a d'autres exemples. Il y a Proust qui suscite énormément de thèses universitaires. Je dirais même plus que Céline. — Est-ce que Proust est encore aussi lu aujourd'hui que peut l'être Céline ? — Oui, j'ai l'impression qu'il est quand même très lu, même si beaucoup considèrent que la lecture de Proust est plus difficile, quoique beaucoup de gens ont du mal à entrer dans l'œuvre de Céline aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un point commun, c'est qu'ils ont créé un style, ce qui est assez rare, et un univers particulier. Et donc un style au service d'un univers particulier. Et c'est en cela qu'on a souvent considéré Proust et Céline comme les deux écrivains majeurs du XXe siècle. — Le grand point commun, vous l'avez dit, c'est la musique. — Oui, c'est la musique. — C'est une petite musique à attraper. Et souvent, d'ailleurs, quand ils sont d'un côté ou de l'autre, les gens sont impressionnés. D'abord parce qu'à l'école, on leur apprend tellement mal les choses qu'ils sont impressionnés par la lecture, contrairement à ce qui devrait se produire. — C'est le professeur qui le dit. — Mais du coup, ils pensent au point de suspension, au point d'exclamation. Donc ils se disent « Céline, ça va me fatiguer ». Et puis ils pensent aux longues phrases, qui sont pas toujours si longues que ça. Mais c'est vrai que quelquefois, ils s'y perdent. — Dans le cas de Proust, c'est-à-dire ? — Dans le cas de Proust, ça va m'endormir. Bon, comme les gens n'ont envie ni d'être endormi, ni d'être fatigué, ni l'un dit l'autre. Mais il ferait mieux de lire les deux. Mais c'est vrai que moi, je suis très proustien. Ma femme est plutôt Céline. Mais on a lu les deux avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu une petite musique. Et à ce moment-là, la façon de ces ponctuations, la longueur des phrases, ça pose au complant, quoi. — Oui, il faut se laisser emporter. — Et donc ce sont des écrivains qui sont des artistes. — Exactement. Ce sont des esthéticiens. D'ailleurs, Céline, à la fin de sa vie, bon, là, il forçait un peu la note. Il disait « Moi, je ne m'occupe pas des idées. Je suis un homme à style. Pour moi, ce qui compte, c'est le style ». C'est pas tout à fait vrai, parce que les idées l'ont beaucoup occupé aussi à un certain moment de sa vie. Mais on comprend ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il était très préoccupé par le style. Et ce qui l'intéressait, évidemment, c'est d'apporter quelque chose de nouveau à la littérature. Et en cela, il a parfaitement réussi. D'ailleurs, si on le lit encore aujourd'hui, songeait que « Voyage au bout de la nuit » est paru en 1932. Or, il se trouve que « Voyage au bout de la nuit » est un des livres les plus lus de Céline. Vous savez que maintenant, toute l'œuvre romanesque de Céline est disponible en collection de poche. Et donc Céline est beaucoup lue. Mais essentiellement, et on peut le regretter d'ailleurs, « Voyage au bout de la nuit », un peu au détriment des autres grands romans de Céline. Sans doute parce que « Voyage au bout de la nuit » est plus facile à lire, d'une certaine façon, que les romans de la fin. Par exemple, un roman comme « Féry pour une autre fois », qu'il publie après son exil au Danemark, est certainement un livre beaucoup plus difficile à lire que « Voyage ». Alors, pour avoir édité un Célinien que vous connaissez bien, Philippe Almeras, Philippe Almeras, me parlant de Céline, me disait, et il l'a écrit dans Céline, donc il ne le dit pas qu'à moi, qu'en fait, Céline, c'est quelqu'un qui s'est constitué un personnage. Et donc qui ensuite a créé son univers et sa vie et ce qu'il raconte parfois modérément vrai de l'histoire pour son personnage, pour le construire et pour le renforcer. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'affirme Céline sur sa vie, ses relations avec les autres et tout. On sait bien que ce n'est pas vrai. C'est un romancier. Donc il se sert de sa vie. C'est-à-dire que tous ses romans sont écrits à la première personne du singulier. Il se sert de sa vie. C'est le héros et le sujet principal de toute sa vie. Exactement. Mais il est clair que ceux qui se mêlent d'écrire une biographie de Céline doivent se méfier, ne doivent pas partir des livres de Céline, car ils transforment beaucoup. Par exemple, l'enfance qu'il raconte dans Mora Crédit n'a rien à voir avec l'enfance qu'il a réellement vécue. C'était le fils d'un petit bourgeois. Il n'a pas du tout eu une enfance miséreuse, même si elle fut difficile à certains moments. De même que Céline n'a jamais connu la misère. Et à la fin de sa vie, c'est vrai qu'il donne une image de clochard des Penayers à Meudon, alors que les avances de Gaston Gallimard étaient considérables. Justement, j'ai posé la question à Philippe Almeras en disant pourquoi est-ce qu'il en voulait autant aux éditeurs. Parce qu'il a eu Robert de Noël qui l'a édité avant-guerre et pendant la guerre. Et ensuite, il était au Danemark, il n'avait plus d'éditeur. Pierre Monnier, que j'ai bien connu, je pense que vous également, Marc, vous l'avez bien connu, s'est fait le go-between parce qu'il a été voir Céline au Danemark. Céline se plaignait, il se plaignait toujours de ne plus avoir d'éditeur. Donc, de retour en France, Pierre Monnier va voir notamment Gallimard et dit, voilà, je viens de voir Céline. Vous savez, il a des manuscrits, il n'est plus édité. Et Gallimard lui a répondu cette chose. Il l'a écrit dans un livre de souvenirs. Gallimard lui a répondu, écoutez, monsieur, j'ai édité tous les grands écrivains français sauf un, Louis Ferdinand Céline. Donc, j'édite Louis Ferdinand Céline. Et Philippe Almeras a été cher vérifié dans tous les... Il a fait une grosse recherche sur ce que les éditeurs ont versé comme argent à Céline. Mais c'était royal. Il a été largement payé de ses droits d'auteur. Et pourtant, il n'arrêtait pas de traîner tous les éditeurs dans la boue. Et je lui dis, mais pourquoi il était comme ça ? Il était si méchant, si fou ? Il dit non, c'était son personnage. Il fallait construire son personnage. C'est pas tellement qu'il fallait construire son personnage. Céline n'était pas quelqu'un de la vide. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il écrivait... Il n'écrivait pas des articles, mais il écrivait, par exemple, sous l'occupation. Il écrit des lettres au jour d'eau de l'occupation. Il ne demandait jamais à être payé. Oui, non, c'était pas par cupidité. C'était pour ce personnage de se plaindre tout le temps. Non, c'était pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il était conscient de sa valeur. Il travaillait énormément sur ses romans. Il mettait beaucoup d'années avant de sortir un roman. Et il entendait être payé à sa juste valeur. Et il faut savoir, par exemple, Philippe, vous-même qui êtes éditeur, vous connaissez ça, il était très draconien avec ses éditeurs successifs. Il demandait 18%. D'abord, il demandait un avaloir important. Et en plus, il demandait 18% pour chaque exemplaire vendu. Or, il faut savoir qu'un éditeur, normalement, il touche 10%. Et à partir d'un certain tirage, ça grimpe, évidemment. Mais ça n'atteint jamais 18%. Or, Céline, il était pour ça intraitable. Il demandait 18%, que ce soit à Robert de Noël ou à Gaston Gallimard. Il entendait simplement être payé à sa juste mesure. Ça, après, ces tractations entre auteur et éditeur, c'est une chose. Mais il les a obtenues. Et il a quand même continué à dire pique-pendre sur les éditeurs. Oui, parce que... C'était le personnage, c'est ça. Oui, mais enfin, il ne voulait pas construire un personnage. Il était naturellement comme ça. C'est-à-dire que, voilà, il estimait qu'il devait être... Il se considérait comme un ouvrier de la langue. Et il voulait être payé, car il avait conscience de sa valeur. C'est la raison pour laquelle aussi il n'arrêtait pas de tarabuster Gaston Gallimard pour deux raisons. D'abord, pour être en livre de poche, car il estimait déjà que pour être lu, notamment par les jeunes, il fallait être dans le livre de poche. À l'époque, il n'y avait pas la collection Folio. Gallimard n'avait pas encore sa propre collection. Et il n'arrêtait pas d'embêter Gaston pour que les deux premiers romans, c'est-à-dire Voyage et Mort à Crédit, soient édités en livre de poche, d'une part. Et puis d'autre part, il insistait beaucoup pour être dans la pléiade. Il a failli être... La chose était déjà amorcée de son vivant. Il a failli être édité dans la pléiade de son vivant, à quelques mois près. Mais qu'est-ce qui a fait capoter le... Non, c'est parce que ça a pris du temps. Et donc Gaston Gallimard a un peu renaclé au début. Mais Gaston Gallimard se rendait compte aussi qu'il avait justement parlé de Proust et Céline. Ce sont les deux écrivains qu'il a ratés. Vous savez que Proust a d'abord été édité à compte d'auteurs par les éditions Grasset. Et Gallimard n'a eu de cesse de récupérer Marcel Proust. Ça a été la même chose pour Céline. Il a raté Céline au moment de Voyage bout de la nuit. Il faut savoir que le manuscrit a été en lecture chez Gallimard. Et Gallimard... C'est pas qu'il a vraiment refusé, mais elle a demandé des coupures. Il a voulu que Céline remania le manuscrit. Et Céline, intraitable encore une fois, a dit non, c'est à prendre ou à laisser. Un Belge a accepté... Un Belge installé à Paris a accepté le manuscrit tel quel. C'était Robert de Noël. Et là aussi, Gallimard n'a eu de cesse de vouloir récupérer Céline, ce qu'il a fait après la guerre. Alors, est-ce que c'est une légende ou est-ce que l'éditeur qui arrive à l'adresse de Céline voit la concierge et dit « Ah, bonjour, je viens, il y a un écrivain. Ah oui, vous avez eu le... Ah, mon petit-fils, c'est formidable, parce qu'il écrit... Ah, c'est Louis Ferdinand Céline. » Non, ça, c'est le vieux Toubifou, là. Non, non. Ah oui, il m'a demandé d'envoyer le manuscrit en même temps. Oui, il y a beaucoup de légendes. Est-ce que c'est une légende, tout ça ? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait une autre... Il y avait une dame qui avait soumis un manuscrit aussi à Gallimard à l'époque. Il y a eu une confusion. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, ça, ça fait partie de la légende Céline. Alors, chers amis, cher Marc-Claude Loup, on va être obligés de faire une petite pause parce que... Enfin, on n'est pas obligés, mais on a le plaisir de faire une petite pause, plus exactement, pour donner la parole à nos amis qui reviennent aussi de vacances. Vous l'avez vu, d'ailleurs, je crois, mon cher Philippe. Merci, Aristide. Prenez votre temps avant de retourner en vacances. Comme ça, nous aurons le plaisir de continuer à vous écouter chaque semaine. — Je fais une toute petite précision en ce qui concerne Proust. Proust a été édité à compte d'auteur par Grasset à sa demande. Grasset voulait l'éditer. Et Proust a refusé. Il a dit « Je suis édité à compte d'auteur ». Parce qu'en fait, il voulait aller chez Gallimard. Il pensait que la NRF, c'était ce qu'il fallait pour son livre. Donc ça n'est pas que Grasset ait fait la fine bouche. C'est Gallimard qui a fait la fine bouche. — D'accord, d'accord. — Et donc Proust a dit « Je préfère garder... » Donc il voulait garder ses droits pour pouvoir changer d'éditeur à tout moment. — D'accord. — C'est Gide qui a empêché Proust d'être publié chez Gallimard. — D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, donc nous nous retrouvons pour cette émission synthèse. Nous recevons aujourd'hui, je le rappelle, Marc Laudeloup, qui est directeur du bulletin sélinien et qui nous parle de l'actualité sélinienne avec un autre fin connaisseur de Céline, à savoir, évidemment, notre ami Philippe Pranda. — Fin connaisseur, c'est un peu exagéré. Mais c'est vrai que le phénomène Céline m'a toujours fasciné. Est-ce que vraiment, il est considéré par tous, par ses admirateurs comme par ses détracteurs, comme un écrivain maudit ? — Alors ça, c'est une très bonne question. Tout dépend de ce qu'on appelle maudit. Parce que moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, toute votre œuvre romanesque est disponible en collection de poche, à partir du moment où vous occupez à vous seul 5 volumes dans la Pléiade, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un écrivain maudit ? Un écrivain maudit, c'est quelqu'un dont on ne parle plus, qui n'est plus réédité, dont on ne se souvient à la limite plus de son œuvre. Donc Céline écrivain maudit, je suis un peu dubitatif. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une partie de son œuvre qui est maudite. — Les fameux pamphlets. — Les fameux pamphlets. — Il y en a 3. 3 pamphlets. — Il y en a 3. 4, si on compte Mia Culpa, qui est un pamphlet anticommuniste. 5, si on compte la lettre à Jean-Paul Sartre à l'agité du bocal. Mais donc la chose qui est étonnante aussi, c'est que vous savez qu'au Canada, la législation sur le droit d'auteur n'est pas la même qu'en France. Il se trouve qu'au Canada, au Québec, plus précisément, on a édité une édition des pamphlets, mais une édition scientifique avec tout un appareil critique. Et donc ce qui est possible au Canada ne l'est pas en France. — Mais je crois que les pamphlets n'ont jamais été interdits. Ils ont juste été interdits de réédition par la veuve de Céline. — Déjà, Céline lui-même ne souhaitait pas... Pour des questions aussi de stratégie littéraire, les pamphlets lui avaient quand même causé pas mal de soucis. Et donc... Enfin dans tous les sens du terme, pas seulement à lui, mais à lui aussi, pour sa réputation littéraire, évidemment. Et donc après la guerre, lorsqu'il veut faire sa rentrée littéraire, il veut plus du tout qu'on entende parler de ses pamphlets. — Contrairement d'ailleurs à Robaté, qui revendiquait les décombres. Et je crois d'ailleurs... J'espère ne pas dire de bêtises. Mais il me semble que Robaté, sur la page « Ouvrage du même auteur », il faisait encore... Il mentionnait encore les décombres. Ce qui n'était pas du tout le cas de Céline pour ses pamphlets. — Mais là, il y a une conséquence aussi automatique. C'est que comme ses pamphlets n'étaient plus disponibles, le nombre d'éditions pirates des pamphlets, on les trouve partout. Et dans la même édition que d'origine, évidemment... On a fait des tirages énormes. Parce que moi, le nombre d'exemplaires de ces fameux pamphlets que j'ai vus dans les bibliothèques et tout, tout neuf, impeccable, pas découpé, formidable... — Oui, on les trouve, oui, ça. — Et puis bon... — Dans certaines librairies, pas forcément des librairies très politisées d'ailleurs, mais il était facile de... Quand on s'intéresse à l'œuvre de Céline, qu'on vous propose rapidement un fameux pamphlet, une édition retrouvée dans une cave, un carton... Voilà. — Il faut être appelé... — Vendu à prix d'or. Et tout le monde, voulez-vous... — Il faut un certain travail pour faire croire qu'il est d'époque. — Avancez-y, avancez-y, oui. — Mais beaucoup sont vendus comme des facsimilés. — Et d'ailleurs, comme c'était... — C'est l'attrait du fruit défendu. — Voilà. Et puis comme c'était reproduit à l'identique, avec le même papier, sauf qu'il était neuf à ce moment-là, un livre censé être imprimé 40 ans avant, était dans un État impeccable, forcément, ça a dû empêcher déjà la police, la justice d'intervenir en tant que pirate, pas en tant que livre interdit. Et est-ce que les successeurs de Céline, sa femme et tout, savaient ça ? Soit ne pouvaient rien faire, soit ont laissé faire. — Non, non, non. Alors là, il faut savoir qu'à une certaine époque, chaque fois qu'on découvrait des éditions clandestines, l'avocat de la veuve de Céline les faisait saisir, maître Gibault. Mais évidemment, ce n'était pas toujours aisé. — Il en a fait saisir beaucoup ou il a fait quoi ? Il a chopé un exemplaire par-ci, un exemplaire par-là ? — Alors je ne connais pas les détails. Mais je sais, par exemple, qu'il y a eu un moment, une traduction de Bagatelle et des Beaudras en Italie. Il les a fait saisir. Mais... — Oui, mais c'était un éditeur qui avait pignon sur rue. Ce n'était pas des vrais pirates, quoi. — Non, non, non. Ce n'était pas... L'éditeur avait pignon sur rue en Italie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, Léand Roy a refusé la réédition. Mais là, récemment, la veuve de Céline, en l'occurrence surtout le conseil de la veuve de Céline, a accepté, suite justement à la réédition des décombres de Robatet qui s'est passée sans grande difficulté, il a accepté cette fois-ci la réédition des pamphlets. Mais ça s'est heurté à un tir de barrage considérable de certains historiens, de lobbies, etc. Et donc c'est un projet qui est remis s'inédier. Mais donc c'est pour vous expliquer que l'optique a changé. Mais là où il y a une grande difficulté, c'est que les pamphlets de Céline posent un problème littéraire aussi. C'est une comparaison que je fais souvent. C'est à propos de Marcel Jourando. Marcel Jourando, qui est un grand écrivain, vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le péril juif ». C'est un recueil d'articles qui sont parus dans l'Action française. Si vous retirez « Le péril juif » de l'œuvre de Marcel Jourando, vous n'enlevez rien. Enfin, je veux dire, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui fait l'importance de Jourando en tant qu'écrivain. En revanche, un livre comme « Bagatelle pour un massacre » n'est pas qu'un pamphlet antisémite. Il y a aussi un manifeste littéraire dans « Bagatelle ». Et c'est aussi le seul livre de Céline où il parle de son voyage en Russie. Il y a des tas de pages dans « Bagatelle » qui n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Et d'un point de vue strictement littéraire, c'est un grand livre. – Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. C'est au-delà du fait que c'était effectivement des diatribes anti-juives assez virulentes et un peu surréalistes. – Et motivées par le pacifisme aussi. – Oui, motivées peut-être, mais les accusations qu'il fait sont quand même souvent délirantes, sans vouloir entrer dans la polémique. – Mais est-ce qu'il y a donc un intérêt littéraire quand même au-delà de cela ? – Oui, je parle surtout pour « Bagatelle ». C'est beaucoup moins le cas de l'école des cadavres qui littérairement n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais « Bagatelle pour un massacre », c'est un livre très intéressant sur un plan à la fois de l'écriture célinienne, parce que Céline est aussi un grand écrivain de combat, un grand polémiste. Et ça se retrouve évidemment dans un livre comme « Bagatelle ». Et puis encore une fois, c'est un livre où il y a de très beaux passages. Par exemple, on cite souvent la description de Saint-Pétersbourg, qui est magnifique. Et donc il y a d'autres passages. Et puis des passages très drôles aussi. C'est-à-dire que malgré l'horreur de ce qu'il peut dire, il n'empêche qu'il y a une drôlerie dans le pamphlet qui est incontestable. Et donc ça fait toute la complexité d'un livre comme « Bagatelle ». On ne peut pas dire « ça n'a aucun intérêt, laissons ça de côté et concentrons-nous sur le Céline romancier ». Non, « Bagatelle » est aussi, malgré tout, malgré les horreurs qu'il a pu écrire, est un grand livre sur le strict plan littéraire et aussi sur le plan documentaire. Mais est-ce que, justement, ces pamphlets sont disponibles aujourd'hui ou pas ? Ou on en parle qu'ils le soient ? Alors ils ne sont pas disponibles en France, sauf chez les bouquinistes. Alors vous avez fait allusion à des rééditions clandestines, bon, forcément. Mais en librairie de neuf, comme on dit, là, il faut aller au Canada pour que ça soit disponible. Eh bien, Marc-Claude Loup, l'heure avance, comme toujours, trop vite. Et sur Céline, il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter. Juste une chose qu'il faut quand même rappeler, c'est le contexte qui était celui de l'époque de Céline, qui n'est pas forcément le même que celui d'aujourd'hui. Savoir aussi que tous ces gens avaient une position qui avait été souvent dictée aussi par rapport à la boucherie de 14-18. Et beaucoup, aujourd'hui, ont eu mal à comprendre ça. Mais des générations entières ont été marquées par cela, la génération de nos grands-parents. Il ne faut pas oublier que Céline était un ancien combattant. Il a été blessé dans les premiers mois de la guerre de 14-18. Il est clair que son pacifisme a été exacerbé par l'expérience qu'il a vécue lui-même en 14. Et les vatanguères de l'époque n'étaient pas forcément ceux qui avaient connu les mêmes horreurs. Voilà. En tout cas, Marc-Claude Loup, merci. Merci d'être venu nous parler du bulletin célinien. Alors, à l'attention de ceux qui voudraient se procurer ou avoir... Je ne sais pas s'ils peuvent demander un exemplaire ou le commander. Alors, le plus simple, c'est de taper bulletin célinien dans un moteur de recherche. Vous allez tomber sur le blog du bulletin. Très bien. Et là, vous avez l'adresse du bulletin. Vous m'écrivez. J'enverrai gracieusement un exemplaire aux éditeurs de Radio Liberté. Très bien. Donc, c'est boîte postale... Alors, le bulletin célinien, Marc-Claude Loup, boîte postale 4200... Non, c'est boîte postale 77... Ah oui, à celle-là, Bruxelles. Oui, d'accord. 1200 Bruxelles. 1200 Bruxelles. Il y a aussi une boîte postale à Lille. Il y a peut-être un courriel pour vous joindre. Alors, le courriel, c'est celinebc.gmail.com. D'accord. Très bien. Donc, vous pouvez... Non, j'ai dit une bêtise. C'est bulletin LFC. Voilà. Là, j'ai cité l'ancienne adresse. D'accord. Bulletin LFC... Bulletin au singulier LFC, Louis-Fernand Céline. Donc, bulletin LFC at gmail.com. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à vous abonner au bulletin célinien. Et vous apprendrez chaque mois beaucoup de choses sur ce grand écrivain que connaît apparemment bien le professeur Pierre Delauvier, puisque sa femme est une célinienne. Voilà. Érudite. Érudite. Et vous ne pouvez donc plus nous en parler en connaissance de cause, si je veux dire. Voilà. Mais maintenant, nous allons vous parler de l'histoire, de l'abominable histoire de France. Voilà. C'est ce qu'il tente à tomber.